Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Bonjour, je m'appelle Agnès Bourche, je suis une jeune retraitée, mais je vais continuer à travailler quand même dans le domaine qui m'intéresse, c'est-à-dire les sourds. Et actuellement les sourds avec troubles associés. Je suis orthophoniste et linguiste et j'ai travaillé depuis 1973 avec des enfants sourds. J'ai été intéressée par la langue des signes, par la découverte peu à peu, la découverte du fait que c'était un univers qui m'obligeait à changer ma tête et à changer ma manière d'envisager le monde. ... Alors j'ai été linguiste et orthophoniste, on peut penser que c'est l'oralité, mais non, c'est la langue. ... 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 Sourds surtout qui ont été dans des établissements pour sourds, dans des instituts, ont été très opprimés par les entendants. Et quand je dis opprimés, c'est opprimés, c'est-à-dire les mains attachées. J'ai même un copain sourd qui depuis s'est suicidé d'ailleurs, qui était beaucoup plus jeune que moi, qu'on a attaché la nuit dans un jardin à un arbre toute la nuit. Alors un sourd dans le noir, il devient sourd aveugle. Donc c'est quand même très très angoissant. En dehors de ça, c'est quand même très très sadique. Donc ils avaient une approche des entendants très méfiante. J'ai beaucoup d'amis entendants qui, par désir d'approcher cette communauté qu'on ne connaissait pas du tout, ont joué à être sourds, j'allais dire, et se sont trop, trop, oui, mis à la place des sourds. Et beaucoup de ceux-là ont été rejetés et violemment. Enfin, il y a eu beaucoup de violence. Personnellement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi-même, j'ai passé six ans en Italie, donc j'ai été bilingue déjà. Enfin, je n'ai jamais joué à être sourde. Je n'ai jamais fait semblant que les sourds étaient des entendants, non plus. Et je pense que ça doit être ça qui a fait que j'ai été acceptée par la communauté. Dont un de mes copains qui m'a dit que j'étais entendante profonde. Et ce qui m'a beaucoup vexée au départ, parce que j'apprenais la langue des signes, je faisais des efforts et tout, et en fait, il avait complètement raison. Peu à peu, je me suis rendue compte que, peu à peu, hein, c'est long, c'est lent. Je me suis rendue compte qu'on ne fonctionnait pas pareil. Par exemple, tout au début, moi, j'étais sûre que tous les sourds me draguaient. Et en fait, ils ne me draguaient pas du tout. Enfin, peut-être quelques-uns, mais bon, pas tous. Et en fait, parce qu'ils avaient un rapport au corps qui était très, très différent. Donc, on se touche beaucoup plus. Et puis, je me suis rendue compte par des situations qu'on ne fonctionnait pas du tout pareil, quoi. Et que plus ça va, plus je me rends compte qu'on est sur deux planètes différentes. Mais vraiment par le fait du découpage du monde, surtout. Parce qu'eux, ils sont sourds. Et on est entendant parce que sourd, ça veut dire va appréhender le monde à 180 degrés, même pour des sourdes familles sourdes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, mais même ceux-là, ils appréhendent le monde. Donc, ils ont une langue maternelle signée, ce qui est vraiment très riche. Et ils sont moins en difficulté. Mais malgré tout, ils n'entendent pas ce qui se passe derrière. Et ils n'ont pas toutes les informations redondantes que nous, on peut avoir par des... qui ne nous sont pas adressées. Ce qu'on appelle avec... Donc, mon copain avec qui je travaille depuis 40 ans et avec qui on refait le monde régulièrement, qui s'appelle Rachid Benelossine. On a écrit des choses et on parle de l'information gratuite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas facilement accès à l'information gratuite qui fait partie de ce qui nous construit, nous entendants, dans l'implicite et dans les hypothèses. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans un café et puis il y avait quelqu'un qui préparait du chocolat et on entendait la machine. Et donc, on savait qu'il allait y avoir quelque chose à boire. Pas forcément du chocolat, si, parce qu'on en avait commandé. Une personne sourde n'aurait pas entendu la machine et aurait vu arriver le chocolat, boum, comme ça. Ce qui est... ça n'est pas très grave, mais quand vous le multipliez quotidiennement dans tous les événements de la vie. Par exemple, moi j'ai été orthophoniste, prof, chef de service, directrice d'un établissement pour sourds. Et il y avait des sourds, des professionnels sourds qui travaillaient avec nous et souvent, on disait, des gens disaient, des autres professionnels entendants disaient « Ouais, il oublie toujours les réunions et patati et patata. » En tant que directrice, je faisais très attention parce que je savais qu'il y avait ce manque de redondance de l'information, mais malgré tout, par exemple, vous arrivez... vous arrivez dans un... dans une école, puisque là c'était un centre, un centre pour sourds, vous entendez la secrétaire qui répond au téléphone et qui dit « Vous passez dans le couloir, elle ne vous dit pas à vous. » « Bon, ben écoutez, non, demain ça ne sera pas possible, il y a une réunion d'équipe. » Vous avez un petit tilt qui fait « Ah oui, c'est vrai, il y a une réunion d'équipe. » Vous continuez dans le couloir, vous entendez des collègues qui disent « Oh, ça me casse les pieds cette réunion, moi je voulais accompagner mes enfants à la gym. » « Hop, il y a une redondance dans l'information de la réunion d'équipe. » Et comme ça, pendant un ou deux jours, et donc vous avez vraiment non seulement le papier disant « Il y a une réunion », non seulement la directrice qui a dit « En réunion d'équipe d'avant, il va y avoir une réunion d'équipe ce jour-là et on va parler de ça. » Vous avez cette redondance toute la semaine, disons, et donc c'est normal que vous ne l'oubliez pas. Les sourds, ils l'auront une fois. Cette conscience-là, on n'en a pas conscience, bien sûr, tant qu'on n'a pas été dans ce milieu. Mais même quand on en est conscient, c'est très, très difficile. Moi, ça fait donc 72-13, ça fait, je ne sais pas combien de temps, 45 ans que je travaille avec des sourds. Je l'oublie encore. Je l'oublie encore, parce que c'est tellement pas naturel que, bon, j'en ai conscience, je le sais, je sais les dangers que ça implique, les frustrations que ça implique. On dit souvent que les sourds sont parano. Alors, c'est vrai qu'ils peuvent devenir parano parce qu'il y a tellement d'informations qui leur passent au-dessus de la tête. Mais ça m'arrive d'oublier. Ça m'arrive d'oublier parce que ce n'est pas dans ma construction personnelle. Quand j'ai commencé à prendre un nombre de signes, j'allais dire que la communauté sourde était plus fermée, mais peut-être plus solide en même temps, puisque là, il y a une politique de l'intégration qui... l'inclusion, on appelle ça même. Donc, il y a peu de sourds dans des établissements pour sourds. Les enfants, je parle. Et ceux qui y sont, de plus en plus, sont des sourds avec troubles associés. Les enfants sourds dits ordinaires sont dans les classes ordinaires. Donc, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une communauté sourde solide, ce qui n'est pas très bon pour les enfants sourds. Et j'espère que... Enfin, bon, il y a des groupes, il y a du théâtre, il y a des événements en langue des signes, mais c'est plus compliqué. En même temps, pour les enfants, il y a un peu un retour en arrière du fait des implants. L'arrivée de techniques qui s'appellent les implants cochléaires et que certaines personnes, pas toutes, heureusement, mais certaines personnes mettent en opposition le fait d'avoir un implant cochléaire et le fait de pouvoir accéder à la langue des signes pour les enfants sourds. Donc, il y a de nouveau un peu la bagarre des oralistes et des non-oralistes et acceptant la langue des signes. Cette bagarre dont je parle divise la communauté sourde par rapport à la communauté entendante. C'est-à-dire que la communauté sourde, la plupart des... pas tous, mais la plupart des personnes sourdes appartenant vraiment à la communauté sourde sont contre les implants, encore, en ayant peur que ça va faire disparaître la langue des signes. Et certains entendants sont contre les signes parce qu'ils disent que ça va empêcher l'enfant sourd d'accéder à la langue orale. Donc, on est de nouveau dans un... aujourd'hui, de nouveau dans une bagarre. Il y a eu quelques années à peu près tranquilles. Mais on est de nouveau dans une bagarre, quoique, il faut être très honnête, il y a des équipes implanteuses, c'est comme ça qu'on dit, qui préconisent l'accès à la langue des signes pour les tout-petits, quitte à ce qu'après, ils choisissent. Ils choisissent non plus pas d'être implantés ou non, ce qui fait beaucoup débat par rapport à la communauté sourde. Puisque c'est les parents qui choisissent et comme une grande majorité d'enfants sourdes naissent dans des familles d'entendants, il est tout à fait compréhensible que les parents entendants aient envie que leurs enfants entendent et donc parlent. Ceci étant, ce n'est pas si automatique. Et certaines équipes implanteuses expliquent que votre enfant va entendre, donc va parler. Donc, ils forcent un peu la main. Et actuellement, les implants se font vers l'âge de 6 mois ou même plus jeunes. Ce qui se comprend au niveau même neurophysiologique et neuropsychologique dans la mesure où ça permet aux aires auditives de continuer d'être stimulées très jeunes. Mais ça implique que certaines équipes implanteuses disent qu'il ne faut pas utiliser la langue des signes, ce qui, à mon avis, est une bêtise complète puisque s'ils ont les deux, ils choisiront les enfants. Alors, dans l'évolution sociale, il y a eu le Minitel, un dialogue qui a été la première ouverture pour les sourds. Moi, quand j'ai connu les sourds, enfin les copains, ils débarquaient à la maison sans prévenir. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun moyen de prévenir. Donc, j'entendais sonner et puis c'était un sourd qui débarquait. Et puis aussi bien, je n'étais pas là et puis il était venu et c'était comme ça que ça se faisait dans la communauté. Internet leur a changé la vie. C'est quoi ? Il y a cinq, six ans, un jour, j'étais avec des sourds. Enfin bon, je suis souvent avec des sourds. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? Celle-là a signé toute seule. En fait, elle signait avec un copain par vidéo, par iPhone. Et j'étais complètement subjuguée. Donc, vraiment, ça leur a changé la vie. Ça leur a complètement changé la vie avec l'inconvénient, c'est que ça a encore diminué les rencontres entre sourds. C'est-à-dire, mais ça, c'est comme pour les entendants. Je veux dire, il y a une... C'est un et un. Ce n'est pas des rencontres et des rencontres à plusieurs et c'est encore plus dommageable pour les sourds. Mais ça leur a changé la vie. Il y a de plus en plus d'entendants qui connaissent la langue des signes. Pour moi, c'est évident que la langue des signes ne peut être que riche pour des personnes entendantes. Non seulement parce qu'apprendre une nouvelle langue, c'est toujours riche, mais parce que ça vous oblige à trouver des ressources en vous que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, des ressources dans l'utilisation de votre corps puisqu'il y a beaucoup d'indices grammaticaux qui sont donnés par le corps, beaucoup d'indices prosodiques, l'intonation, etc., qui sont donnés par le corps et le visage. Il y a une structuration de l'espace qui est très, très différente, qui devient grammaticale et il y a un rapport à l'attention aussi. C'est-à-dire que ce qui est bien quand il y a une réunion, par exemple, avec des sourds, c'est que, si possible, on parle chacun à son tour et donc on fait attention à l'autre. Donc il y a une attention à l'autre, il y a une attention à soi-même, il y a une obligation de changer sa tête, de changer sa manière de voir le monde, je sais que je donne des cours de neuropsychologie à des professionnels sourds en langue des signes, directement, et je dis directement, c'est-à-dire sans interprète. Et je ne veux pas d'interprète parce que quand je suis, donc je ne suis qu'avec des sourds, je ne deviens pas sourde, je suis toujours très entendante, mais j'arrive à me représenter au plus près la manière d'expliciter les choses pour des sourds parce que je suis en langue des signes. si j'étais la même personne qui connaît ce que je connais, l'expérience que j'ai, mais que je parlais avec un interprète, je n'aurais pas cette dynamique, ce réflexe. C'est-à-dire que j'explique beaucoup par des schémas, j'explique beaucoup par des images, par des métaphores, des choses très, très complexes. Et si j'étais en français, je serais en français. Moi, j'ai appris, alors on dit toujours, je ne sais plus quel auteur disait « la meilleure manière d'apprendre une langue étrangère, c'est sur l'oreiller ». Moi, je n'ai jamais fait ça, mais dans les fêtes, oui. Mais c'était l'époque où j'ai beaucoup de fêtes, c'était après 68 aussi, il n'y avait aussi cette dynamique-là. Moi, je pense que c'est le plaisir. Alors, si le plaisir, c'est de prendre un pot avec des sourds, c'est ce plaisir. Si le plaisir, c'est d'aller au théâtre, oui, aller au théâtre, aller aux chansignes, mais à condition que ce ne soit pas… Comment dire ? Parce qu'il y a des choses qui sont un peu dévoyées actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des pièces de théâtre où on demande à un sourd de signer parce que c'est à la mode, parce que ça fait bien. Là, on ne rentre pas dans la communauté des sourds du tout. On utilise des sourds à des fins commerciales. Enfin, je suis méchante, mais ça fait connaître la langue des signes quand même. Mais ce n'est pas ça qui va faire ressentir vraiment la surditude, comme certains disent. Bon, personnellement, là, cette année, depuis deux ans, j'ai travaillé sur un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps avec des professionnels, le femmes sourdes que j'avais formés avant, des années avant, autour du langage et de la neuropsie. Et on a créé un DVD de comptines en langue des signes. Mais c'est vraiment des comptines en langue des signes. Ce n'est pas des traductions de comptines françaises en langue des signes. Et, bon, je suis très contente d'avoir fait ça. C'est mon bébé, là. Mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire des pièces de théâtre vraiment conçues par des sourds pour des sourds et dans lesquelles il peut ou non y avoir une mise en scène qui permet aux entendants d'y accéder. Bon, Iveté fait beaucoup ça. Il y a d'autres troupes théâtrales qui font ça. Et puis, il y a d'autres troupes qui intègrent des sourds pour qu'il y ait de la langue des signes. Je trouve ça bien parce que tout ce qui peut faire connaître la langue des signes, c'est bien. Mais par rapport au fait de s'inscrire, de mieux appréhender, et pas de rentrer dedans, de mieux appréhender la langue des signes, la langue des signes, c'est-à-dire avec tout le découpage du monde que ça implique, tout le... la grammaire, la prosodie, accessoirement le vocabulaire, c'est vraiment des pièces pensées et mises en scène par des sourds. Et ça, il y en a de plus en plus. L'art est très, très important. Le théâtre, le chancine, la peinture, la sculpture, il y a des très grands peintres sourds, il y a des très grands sculpteurs sourds. On ne sait même pas qu'ils sont sourds, d'ailleurs. L'art est probablement un des ponts les plus riches entre... Alors là, pour le coup, entre le monde des sourds et le monde des entendants. Si j'avais un souhait, c'est que le monde des sourds soit plus reconnu. Mais comment ? Que les gens arrêtent de faire semblant de croire que les sourds, c'est pareil que les entendants, déjà, qu'ils reconnaissent la différence. mais c'est pour les sourds, c'est pour les handicapés en général, mais c'est aussi pour les migrants, c'est aussi pour... Enfin, si j'avais... Si j'ai un souhait dans ma vie, c'est que chacun reconnaisse l'autre tout en restant à sa place. Qu'est-ce que tu as que tu as qui as coi ? Et ça, tu as est en train de bene et il y a l'aube qui est en train de tu as disaites prepperais qui qui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501